Ici on est dans le site Natura 2000 des vallées du Verse et de la Rose. Ce site couvre une surface de 3500 hectares répartie sur une dizaine de communes. On va trouver au sein de ce site des milieux naturels relativement intéressants comme les pelouses et les landes sèches et les prairies de fauches plus en fond de vallée. Les objectifs dans le site Natura 2000 sont de préserver les milieux naturels que l'on considère d'intérêt communautaire, c'est-à-dire rares à l'échelle de l'Europe, tout en conciliant les activités humaines, principalement avec l'agriculture. Avant la guerre, ce sont des parcelles, là où on se trouve, qui étaient exploitées. Et puis les éleveurs, ils mettaient des moutons pour nettoyer. Donc c'était beaucoup plus propre que maintenant. Après la guerre, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils ont déserté un peu les communes. Ils sont partis en ville, ils sont allés travailler dans les usines. Et là, l'embrassaillement a commencé à se faire. De là, il est parti cette idée d'AFP. En fait, ce sont les mairies qui ont pris l'initiative de ça. En particulier, la mairie de Nadia qui est passée devant parce qu'ils n'avaient plus de siège d'exploitation sur la commune. Donc forcément, beaucoup plus embrassaillés que Saint-Martin-de-Vers ou Crasse. Le parc a travaillé avec l'association pour le montage d'un contrat Natura 2000 qui a pris en charge la totalité des coûts liés aux travaux de réouverture. Et également la totalité des coûts liés à l'achat et à la pose de clôtures électriques. Il y a sur les 50 hectares qui ont fait l'objet du contrat Natura 2000 et des travaux au cours de l'hiver 2011, 10 parcs qui ont été mis à disposition de 5 éleveurs locaux. 5 éleveurs locaux, donc la plupart ce sont des éleveurs au vin, mais on a également un éleveur bovin qui pâture ici sur ces surfaces à crasse qui sont entretenus aujourd'hui par le chantier qui est fait avec le lycée du Monta. Le principe c'est de former des éco-cantonniers, donc des jeunes qui interviennent dans la gestion des mules naturelles et qui comprennent la logique de leurs interventions et qui aient une bonne connaissance du contexte aussi de l'intervention. La problématique de fermeture des milieux est une problématique locale importante et donc il est tout à fait intéressant pour les élèves d'intervenir dans ce cadre. Par ailleurs, les AFP, ça constitue un cadre intéressant dans la mesure où ça concerne beaucoup d'acteurs locaux, y compris le parc naturel. Ces chantiers école, c'est quand même pour nous la base de la formation, une formation qui est vraiment basée sur la pratique de terrain, sur laquelle on vient greffer par la suite des notions plus théoriques. Aujourd'hui, on est venu sur un site de la commune de Crasse en partenariat avec l'AFP pour aider à la préservation de la milieu. On a un groupe de 17 élèves. Aujourd'hui, notre travail, ça a été de débroussailler la coroyère et de tronçonner les genévriers. On a fait une réouverture pour favoriser le retour de la pelouse pour le pâturage. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...